Je me suis toujours intéressé et je continue à m'intéresser aux nouvelles générations d'artistes qui arrivent sur la scène nationale ou internationale. Je trouve cette génération particulièrement, je dirais, particulièrement avertie. Ce sont des artistes qui ont aussi une parfaite connaissance de ce qui s'est passé avant eux et je les trouve en même temps, tout ce qui est référence, ils le pratiquent d'une manière plutôt détachée et intelligente. Le Salon Rouge, il existe depuis de nombreuses années. C'est vrai que ces dix dernières années, c'est devenu un haut lieu de repérage des jeunes artistes et c'était important pour nous de continuer à garder cette image, à savoir des points essentiels pour venir défricher un peu les jeunes talents à venir. Tous les médiums sont presque équitablement représentés. La sculpture, l'aventure, la photo, l'installation, c'est très varié. C'est un motif qui vient de beaucoup de peintures européennes et aussi indiennes. En Inde, quand nous faisons un mélange de couleurs pour mettre sur le forehead ou sur la fond, et ça coule après. C'est presque un signe de vie. Mais après aussi dans le tableau de Hans Memling, il y a dans le tableau, c'est le corps qui est caché, qui est piqué par la clue, et après il y a les couleurs de sang, comme dans le tableau de Christ, dans le cœur de Christ, plein de choses comme ça. Je prends des références, tout ce qui est vivant. Qu'est-ce que ça m'intéresse, c'est la vie. Et finalement, le film que je voulais faire dans la partie ancienne de la ville, je l'ai déplacée dans la partie moderne, dans un bâtiment en construction. Ça a donné un film qui s'appelle Héliopolis. C'est pour moi important de ne pas me laisser attraper par ce décor très touristique et très beau de la partie ancienne, mais au contraire d'affronter la partie actuelle de la ville. Parce que c'est dans cette partie actuelle de la ville que ça se passe, que la vie a lieu. En fait, il faut que tu mets ton scotch sur l'outre. C'est cette distance qui m'intéresse. C'est le fait de tout percevoir dans l'image et de tout comprendre au premier abord et d'avoir quelque chose, une distance qui nous rattrape et qui nous met toujours à l'écart de l'action. Je travaille sur le trouble et aussi sur le bizarre, sur cette atmosphère qui fait se créer des questions sur ce qui se passe et pourquoi. Je présente et réalise à partir d'objets qui sont dessinés et sculptés. Je présente une maquette d'une ville dont, dans un second temps, je filme. Je fais des prises de vue pour en faire des films d'animation. Il y a vraiment tout un travail. D'abord, l'élaboration de la maquette, puis après, plus une recherche de lumière, une recherche de plan. Et comment, avec la caméra ou l'appareil photographique, je peux essayer d'errer à l'intérieur même du dessin, comment essayer de représenter sa texture. Et c'est ça, ce qui me plaît, c'est essayer de sortir le dessin de son cadre et voir comment la caméra, le langage cinématographique, peut retranscrire la texture, le grain du dessin. Bon, très bien. Le grand prix Le prix du Salon et du Palais de Tokyo est décerné à Anne Le Trotter. Le prix du Conseil départemental des Hauts-de-Seine est décerné à Anne-Charlotte Finel. Le prix des Beaux-Arts de Paris est décerné à Clarissa Beaumann. Le prix des Beaux-Arts de Paris est décerné à Anne Le Trotter. Le prix des Beaux-Arts de Paris est décerné à Anne Le Trotter. Le prix des Beaux-Arts de Paris est décerné à Anne Le Trotter.